C'est l'heure choisie par la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024. Suzanne Traoré est à la réalisation d'Yala Samaki à la mise en onde et Marcel Tessouye à la mise en ligne. Info Cité Midi, les titres. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Sheikh Fantamadine Djaï. Pour assurer le succès excompté à l'AES, l'Alliance des Etats du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont jugé utile lors de l'édition 2024 de la semaine du numérique d'aller au financement commun des mêmes solutions numériques et à la décentralisation de l'administration, a suivi le reportage de Hawa Kamara. Depuis lundi, nous avons ouvert ici dans Info Cité une grande fenêtre sur le bal de costumes traditionnels de l'ORTM tenu le soir du samedi 29 juin passé. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre la soirée auprès de certaines personnes venues en famille et sur l'important dispositif sécuritaire déployé par la commission d'organisation. À suivre dans ces 12h la page internationale et ce mercredi, c'est Dianaba Djidiba qui s'y colle. Bonjour Dianaba. Bonjour Sheikh. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Alors nous commencerons par le Sénégal, les natales failles la sénégalaise a construit un empire dans l'assainissement et au Gabon, déficit d'infrastructure pour Oligi Ngema en chantier prioritaire. Ensuite, direction le Congo, Denis Sassou Nguesso chez Vladimir Poutine, coulisse d'une visite très amicale. Et enfin, manifestation merturière au Kenya, plus de 270 personnes arrêtées après la mobilisation. C'est ça, l'essentiel. On se retrouve tout à l'heure pour le développement Dianaba. D'accord. Pour Emma, bonjour. Bonjour Sheikh, bonjour à tous. Toujours fidèle au poste. Oui. Avec vous, ce sera la page des sports. Et au menu ce mercredi? Au sommaire, tournoi de montée en Ligue 1. La quatrième journée a été disputée hier. Hero 2024 en Allemagne, on connaît l'affiche des quart de finale. Voilà, Copa America, Etats-Unis 2024. La troisième et dernière journée du groupe a pris fin ce matin. Voilà les principaux sujets que nous allons développer dans un court instant chèque. Merci vraiment et à tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité de ce mercredi. La team est au grand complet pour vous servir. Installez-vous confortablement. On développe tout ceci juste après cette virgule. Tout d'abord, cette nouvelle. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce mardi après-midi en audience une délégation de la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom. Les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties ont été passés au pain fin avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Auparavant, au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont signé trois mémorandums d'entente relatifs justement au secteur du nucléaire. Je vous renonçais au sommaire le Niger et le Burkina Faso, deux pays frères avec lesquels le Mali forme l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Lors de l'édition 2024 de la semaine du numérique tenue du 25 au 27 juin, les acteurs Maliens, Nigériens et Burkinabés de l'écosystème numérique ont jugé utile d'aller au financement commun des mêmes solutions numériques et à la décentralisation de l'administration pour assurer le succès escompté à cette alliance. A Wakamara, les détails. Mutualiser nos efforts afin de créer des solutions numériques révolutionnaires à des coûts supportables pour les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, c'est la dynamique dans laquelle les représentants du Niger à cette deuxième édition de la semaine du numérique se projettent. Voici là pour eux une opportunité à saisir le plus tôt possible. Noureddin Munahi, ingénieur logiciel nigérien. Le digital c'est des outils avec lesquels une seule solution peut couvrir le monde entier. On peut profiter en fait de ces leviers que le digital offre pour gagner du temps. Par exemple des data centers, des solutions qui demandent beaucoup plus de moyens. On peut mutualiser nos ressources pour que ça revienne moins cher aux États. Différentes solutions numériques existent déjà dans chacun des pays de l'AES. Le Burkina Faso propose tout simplement une reproduction, sinon un partage d'expérience afin de mettre les trois pays au même niveau numérique. Lamine Diara, chargée de communication de la poste Burkina Faso. Nous avons essayé de digitaliser tout ce qui est produit, tout ce que nous avons comme produit physique. Si vous prenez aujourd'hui les colis postaux, nous les avons digitalisés. Si vous déposez un colis dans n'importe quelle ville du Burkina, pour une autre ville du Burkina Faso, tout est digitalisé, tout est suivi déjà par le mail. Et aussi on a la possibilité au Burkina Faso de permettre aux gens de commander les actes de naissance, les casiers judiciaires en ligne. Nous sommes là aujourd'hui avec nos solutions, qu'on peut peut-être voir ensemble comment transposer ça au Mali, je pense. Certains acteurs de l'écosystème numérique du Mali vont plus loin. Monsieur Diallo, par exemple, propose un système numérique commun aux trois pays de l'AES. Mamadou Diallo, ingénieur malien. Il faut donner la priorité à la formation, il faut donner la priorité à l'interconnexion de nos pays. Que la fibre optique, là, parte de Bamako, Niamé, Ouaga, etc. Les pays de l'Alliance des états du Sahel, AES, comptent donc abondamment tirer profit du numérique afin de s'égisser dans un futur très proche au rang des plus grandes puissances numériques au monde. Infocité s'intéresse aujourd'hui à la troisième cause de décès maternel et à la première cause de décès néonatal au monde. Il s'agit de la pré-éclampsie qui, avec des complications, devient l'éclampsie. La pré-éclampsie est une maladie de la grossesse associée à l'hypertension artérielle et à l'apparition de protéines dans les urines. Elle est très fréquente et survient pendant la seconde moitié de la grossesse à partir de 20 semaines d'améliorer, c'est-à-dire l'absence de règles. Notre doctoresse maison, Kounadi Bamani, nous en parle. La pré-éclampsie est une maladie grave liée à des facteurs de risque. De nos jours, sa cause exacte reste inconnue selon le docteur Amadou Sidi Takiyou, médecin au CCRF de la commune 5. Et c'est dit à un défaut de placentation. Si la femme a vraiment un antécédent, c'est un grand facteur de risque de pré-éclampsie. Chez les primipares, chez les multipares également, c'est très fréquent. Et les grossesses après 40 ans. Donc il y a d'autres choses aussi, telles que les diabètes. Le diagnostic de la pré-éclampsie est médical et elle se caractérise par les symptômes suivants. On a une hypertension artérielle, des œdèmes qui sont là, mais souvent elles peuvent être isolées, des céphalées. Il peut y avoir aussi des acouphènes, des signes de complication, une douleur épigastrique. Ce sont quelques signes qui sont des signes majeurs au cours de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie peut se compliquer en éclampsie et entraîner d'autres maladies. Donc l'éclampsie, ça ne se manifeste pas avec une crise tonico-clonique qui est répétitive. Donc c'est ça qu'on appelle un état de mal éclampsie. Donc dès que ce signe-là survient, il faut arrêter immédiatement la grossesse. Parce que la vie de la maman est déjà en danger. Et ces crises-là peuvent survenir même après l'accouchement. Les complications de l'éclampsie aussi sont très 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 graves. Ça joue sur les reins, ça joue sur le cerveau. Il y a d'autres conséquences aussi. Après plusieurs tentatives, un patient accepte de témoigner. Nous allons l'appeler Madame Koulibaly, la trentaine. Un jour, elle se réveille d'un coma de plusieurs jours et apprend qu'elle est atteinte de la maladie. Je n'avais rien. Puis un jour, j'ai eu un malaise. Je ne voyais plus rien. Après, je me suis retrouvée à l'hôpital et c'est là-bas que mes proches m'ont informée que j'étais dans le coma pendant plus de trois jours que je souffre de l'éclampsie. Les docteurs ont dû faire sortir l'enfant qui malheureusement n'a pas survécu. Et ils ont continué à m'expliquer tout ce que je faisais pendant que j'étais dans le coma. Au dire des spécialistes, la prise en charge de cette pathologie est facile si elle est détectée atteinte. En service de gynécologie obstétrique, si la préclampsie n'a pas atteint un niveau sévère, avec des médicaments, des antihypertenseurs, ça c'est pour prolonger la grossesse. Mais la première prise en charge, vraiment, c'est d'arrêter cette grossesse. La crise de l'éclampsie survient. En ce moment, il faut une prise en charge pluridisciplinaire parce que ce n'est plus au niveau gynécologique, mais c'est au niveau de la réanimation que cette prise en charge se fait. La femme n'est plus consciente. Donc il faut vraiment apporter tout ce dont elle a besoin, arrêter la grossesse. Donc on essaie de sauver cette femme des complications sévères. Rappelons que la meilleure façon de prévenir la préclampsie et ses complications est de suivre régulièrement les consultations prénantales et les recommandations des spécialistes. 12 heures, presque 10 minutes dans ce studio du 26 mars. La suite de cette édition, ce sera juste après ce jingle. A présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon qui nous propose Djenaba Djigibar. Bonjour Djenaba. Bonjour Cheikh. Tout va bien j'espère. Ça va bien. La journée de mercredi. Ça se passe bien. Parfaitement. Nous allons commencer par le Sénégal. Tout naturellement. La Sénégalaise qui s'est construit un empire dans l'assainissement. Oui, sur un coup de tête. Léna Talfaï. Tout à fait. J'ai oublié de citer le nom. Tout à fait. Oui, sur un coup de tête, Léna Talfaï a fondé Delta, une entreprise d'assainissement avec son sens aigusé des affaires. L'entrepreneur qui a inauguré une filiale dans le BTP en 2023 envisage de partir à l'assaut de la manne pétrolière. Au Gabon, déficit d'infrastructures pour Oli Gingema, un chantier prioritaire. En effet, les autorités de la transition font flèche de tout bois sur le plan financier pour combler le déficit en infrastructures et en logements périphériques. Qu'est-ce qui est digne ? Ville nouvelle revue de quelques projets emblématiques. Denis Sasou Nessou, Vladimir Poutine, coulisse d'une visite très amicale. Le président congolais était en visite officielle à Moscou chez son homologue russe à la tête d'une importante délégation. En ce jour, en grande partie consacrée au pétrole et à l'armement. Manifestation merturière au Kenya, plus de 270 personnes arrêtées après la mobilisation mardi. Oui, le Kenya est séculé depuis deux semaines par une vague de contestations déclenchées par le projet de budget 2024-2025 prévoyant de nouvelles taxes qui a fait culminer un plus large mécontentement contre le président William Ruto. C'est l'essentiel, Geneva. C'est tout, Sheik. Toujours efficace et concise. Merci. Tu étais à la soirée du bal de costumes traditionnels de l'Ortiem. Malheureusement, je n'ai pas pu assister. Tu n'as pas raté grand chose parce que depuis lundi, on a ouvert une grande fenêtre et nous proposons une série de reportages. Oui, oui. Que nous allons proposer tout à l'heure, juste après cette virgule. Nous poursuivons notre série de reportages sur le bal de costumes traditionnels, la soirée organisée par l'Ortiem au CICB le samedi 29 juin passé. Les Maliens ne voulaient en aucun cas se faire raconter cet événement culturel majeur. Si certains sont venus seuls ou entre amis, beaucoup étaient en famille, des familles que Kadija Traoré a approchées lors de ce bal pour la chaîne 2. Modibo Diara est vêtu d'un boubou marron sur lequel on aperçoit de jolis dessins artistiques. Il portait également un chapeau bien pointu, on dirait un chef de village de l'ethnie Bambara. Et c'est accompagné de sa femme et de ses amis qu'il prend part à la soirée culturelle de l'Ortiem. Ce n'est pas ma première fois de participer à cette soirée traditionnelle. C'est une bonne initiative émanant de l'Ortiem. Nous sommes venus en couple car ça fait plaisir de partager ce moment précieux en famille. Ma femme et moi sommes habillés en Bambara. Quant à mon ami et sa femme, tous deux sont vêtus en Dogon. Je serai présent avec ma femme chaque année. Juste à côté, nous croisons Fafa Keïta. Elle est habillée en femme malinquée. Et c'est avec ses soeurs, cousines et nièces, toutes représentant une ethnie du Mali, qu'elle prend part à la célébration. Je suis venue en famille parce que c'est une occasion pour tout le monde de venir assister et participer à cette initiative. C'est aussi une manière de s'imprégner d'autres cultures. Inch'Allah, je ne raterai aucun bal costumé organisé par ORT. Hamadoun Traoré, administrateur de l'action sociale, et son ami portaient un boubou blanc avec un collier comme accessoire. Leur particularité, c'était surtout le long cure-dent qu'ils arboraient. Cette initiative, elle est très bonne. L'année passée, par exemple, j'étais là avec madame et d'autres amis. Ce soir, je suis venu avec mon ami, mes chéris. Une seule fois par an ne suffit pas. Il faut qu'on aille au moins chaque semestre qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Ce serait bien pour lever de conscience de notre population. Je suis habillé en bamana, c'est-à-dire avec les habits des bamana de Wondogo. Le thème de cette édition du bal de costume traditionnel de l'ORTM a été « Ma tenue, ma culture ». Et le public n'a pas hésité à rester dans le ton. Ramata Maïga, participante. Je suis accompagnée de mon mari et de mes deux filles pour cette soirée. Ce bal costume traditionnel est organisé une fois par an. C'est la raison pour laquelle il est important de la passer en famille. Cela fait plaisir aux enfants. J'apprécie le thème « Ma tenue, ma culture ». Car ça nous permet de mettre en avant nos différentes cultures. Nous sommes Soraye. C'est pourquoi je suis habillée en dampé avec mon sabot sur la tête. On est un sabot bien, c'est-à-dire. Sori Ibrahim Ouégalo, participant. D'abord, c'est un plaisir pour moi que je partage avec la famille. Je suis venu avec ma femme et les belles-sœurs. Oui, ça peut vraiment apporter quelque chose à la culture malienne. D'autant plus que présentement, vous voyez, il y a pratiquement toutes les ethnies. C'est ça la diversité, c'est ça le Mali que nous connaissons. Nous voulons vraiment que ça prospère davantage. Endati Traoré, participante. Ce soir, je suis venue avec les enfants. Car cela va leur permettre de connaître les différentes cultures. Cette soirée est une manière de renforcer la cohésion sociale. C'est aussi un moyen de se divertir. Je suis habillée en tissu srakouli. Voici mon panier qui renferme des secrets de femmes, tels que le babi et l'encens. En conclusion, le bal de costume traditionnel de l'ORTM a comblé les attentes car il était riche en émotions et en découvertes. Il a aussi servi de cadre pour les familles de se divertir et de consolider les liens fraternels existants. Vivement l'année prochaine. Cette soirée de bal de costume traditionnel, vous le savez, a drainé du bon monde ce samedi soir. La commission organisation pour ce faire a déployé un important dispositif sécuritaire et dressé un gigantesque parking automoto. Ceci pour faciliter la fluidité des participants. L'engouement pour le bal de costume traditionnel édition 2024 organisé par l'ORTM était visible. Les participants affluaient de partout. C'est depuis l'entrée principale que les fouilles commencent. Dans les consignes sécuritaires, il était formellement interdit d'amener certains objets tranchants comme les couteaux et les ciseaux. Maurice Samaké, responsable de la sécurité au CICV. Nous, on s'occupe directement des personnes âgées d'abord. Les personnes âgées, c'est notre première priorité. Les agents de l'ORTM, on les fait rentrer. Mais les autres parkings vont rester dehors dans le parking pour la sécurisation du lieu. Abdoulaye Aloudoumbia, client. Sécurité, je crois qu'il y a à Kain. Je suis sûr que tout soit sécurisé. Depuis l'entrée, on aperçoit les policiers. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Autre point important de la réussite du bal, c'est le parking. Beaucoup de participants sont venus en moto, moyennant une somme forfaitaire. Les parkers étaient au four et au moulin pour bien garer. Les gens viennent des invités. Abdoulaye Aloudoukharim Diakite, chef des parkers. Les gens viennent garer leur moto en masse. Nous prions Dieu pour nous épargner des vols et d'autres dégâts matériels et financiers. Il y a des personnes qui ont une bonne foi et d'autres sont sévères. En cas de perte, nous remboursons les clients. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de parkers qui sont mobiles aujourd'hui. Le constat est palpable. On voit que le parking est bourré. Ça veut dire que la fête sera belle. Je crois que le contrôle est strict ici. Les sols sont bien ordonnés. Donc ça, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Pour la voiture, les parkers étaient aussi mobilisés pour rendre facile les déplacements. Maurice Samaké, responsable de la sécurité au CICV. Les voitures qui sont des personnes invitées. Donc à chaque véhicule, nous on les met au parking. En moins les invités. S'il y a de grands événements, comme aujourd'hui ce soir, l'URTM, ça c'est la priorité d'abord. En somme, cette soirée traditionnelle de l'URTM offre l'opportunité à des nombreux secteurs de bien se frotter les mains le temps d'une soirée. La dernière fois, c'est la première fois. Ce soir, la troisième fois, Moya. Le deuxième fois, Moya. 12h18min, c'est la page des sports, comme annoncé dans le jingle. Je vous remercie à nous servir. Bonjour. Bonjour à tous. Nous parlons tout d'abord du tournoi de montée en Ligue 1. La quatrième journée a pris fin hier mardi. Oui, la quatrième journée du groupe A a pris fin hier avec des matchs en simultané au stade Mamadou Konate. Le CMB de Moti a gagné 1-0 contre l'ES L8 de Kidal. Ce succès permet aux Motiens de revenir à trois points du leader FC Diara de Bamako et au stade Salif Keita à Domingo de Kati. Le Sigi de Kaï a été battu par Avenir AC de Tombotou par le score d'un but à zéro. Le Sigi Avenir AC de Tombotou, l'ES L8 de Kidal, compte trois points chacun. Avec ses différents résultats, le FC Diara fait un grand pas vers la Ligue 1 la saison prochaine en attendant la cinquième et dernière journée de ces groupes. Si la bataille pour le ticket de la montée en Ligue 1 fait ravage dans le groupe A, tel n'est plus le cas. Dans le groupe B qui a déjà connu son épilogue avec le sacre de l'Etoile du Mandé de Kulikoro qui jouera la saison prochaine en Ligue 1. Auteur d'un parcours sans faute avec trois victoires en autant de matchs. L'Etoile du Mandé a srivolé le groupe B en sri classant le CST de Gao, l'ES Douane de Sikasso et le FC Sido de Ségouf. Euro 2024 en Allemagne, on connaît l'affiche des quartiers finales. Oui, les huitièmes de finale de l'Euro 2024 ont été achevés hier mardi avec les victoires des Pays-Bas 3-0 devant la Roumanie et la Turquie de 1 face à l'Autriche. Et on connaît désormais l'affiche des quartiers finales, vous l'avez dit, plusieurs chocs sont au programme. Déjà vendredi, l'Espagne sera face à l'Allemagne à 16h et à 19h. Le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera la France de Kylian Mbappé. Ces rencontres prendront fin samedi 6 juillet avec l'Angleterre et la Suisse. Et à 16h et à 19h, les Pays-Bas et la Turquie seront aux prises. Copa Amérique 2024 aux Etats-Unis, la troisième et dernière journée du groupe a pris fin ce matin, Mouraïma. Oui, cette troisième journée a pris fin ce matin avec les rencontres du groupe D. Le Brésil et la Colombie ont partagé les points imbues partout. Avec ce nul, les coéquipiers de Vinci Junior terminent deuxième de leur groupe avec cinq points derrière la Colombie. Première avec sept points. Le Costa Rica a battu le Paraguay 2 à 1. Quelques résultats ont été déjà enregistrés. L'Irgoï, leader du groupe C, a dominé les Etats-Unis 1 à 0. La Bolivie s'est inclinée 3 à 1 devant le Panama. Le Mexique et l'Équateur se sont tenus en échec 0 à 0. La Jamaïque a perdu contre le Venezuela 3 à 0. Et pour terminer, mot de tennis, tournoi de Wimbledon. Ça passe pour la tunisienne Anse Diaber. Oui, en liste hier au premier tour de Wimbledon, la double finaliste du tournoi Anse Diaber a tenu son rang pour s'imposer devant la japonaise Yoyuka Uzuzuma. La tunisienne n'a pas traîné sur le gazon londonien avec une victoire en démarche 6-3, 6-1. Le tour en seulement 55 minutes de jeu face à une Oyuka qui a perdu le fil de la partie. Au fur et à mesure que les points défilaient au prochain tour, Anse Diaber sera face à l'américaine Robben Montogoméry. Je crois bien que c'est l'essentiel pour ce mercredi. Merci d'être passé comme tous les mercredis, Bourréma. Merci. On se donne rendez-vous si tout va bien et ce sera toujours avec le même plaisir. Inchallah. Très bien la pleine nuit. Merci. Ciel entièrement nuageux à Bamako depuis le lever du soleil pour dire que la probabilité de pluie est assez élevée aujourd'hui, 50% d'après les prévisions. Température 31 degrés Celsius. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 19h01. C'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter une édition réalisée par Suzanne Traoré et la mise en ordre était assurée par Yala Samaké, la mise en ligne par Marcel Tesouguet. Coordination éditoriale. En cette période de vacances doublée à la saison de pluie, il est nécessaire de redoubler de vigilance envers les enfants. Initiant les activités en famille pour les éloigner autant que possible des écrans et pour ne pas qu'ils vadrouillent inutilement dans les quartiers. Très bien l'après-midi à tous et à toutes et que la paix soit sur vous. Il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui se...